alors dans cette vidéo on va voir comment construire un petit toit toujours en prenant ces objets sans les modifier trop en fait donc ici je vais remettre ici un dernier cube alors partir de ça celui-là je vais faire ça alors j'aurais très bien pu prendre celui-là et le dupliquer mais ici je vais le faire comme ça et en jouant avec mes vues ici voilà je veux dire que je veux qu'ils soient comme ça d'ailleurs au passage on voit que j'ai mal mis les colonnes donc ici je leur mets là bon j'aurais pu le faire de manière numérique mais c'est pas le but pour l'instant ici je fais ça voilà pour avoir mon petit toit je fais ça voilà ici parce que ça m'arrange ben je vais donner des coordonnées arrondies donc là je vais faire 340 et en hauteur pour l'instant c'est pas très grave et ici je vais faire 550 j'aurais pu les laisser c'est juste histoire de me rappeler plus facilement donc ici je vais poser mon premier chapiteau puis je vais mon toit pardon voilà je vais le faire à peu près comme ça voilà maintenant ici quand je vais aller chercher ma petite pyramide pour faire le toit ici je me rappelle de 440 et de 550 ça fait que ici j'aurais pas besoin de m'embêter trop donc ici la pyramide elle est là voilà ici je la mets là haut pour l'instant donc là j'avais dit dans ces objets voyez il ya des objets où il ya très peu de choses ici donc là pardon 440 voilà ici j'avais dit 550 voilà ici je peux toujours baisser alors où avec ces petites icônes ces petits objets orange là ou ici alors si j'avais voulu ici je peux les incliner aussi incliner cet objet donc là pour l'instant je vais laisser comme ça et je vais le poser tout simplement ici en mettant bien là dessus à l'autre voilà admettons maintenant ici voilà si je fais mon petit rendu j'arrive à ça alors là on voit qu'il n'est pas assez grand bas c'est pas grave je peux bon je pourrais redonner d'autres coordonnées mais je groupe et l'objet ici puis jouer comme ça en fait agrandir un petit peu comme ça mais ici voyez qu'au bout d'un moment ça va plus suivre donc là je vais dire qu'il est un petit peu plus grand donc je vais faire 600 voilà et puis évidemment l'autre si 600 par exemple et quand on travaille comme ça tout moment je peux revenir sur métal plus facilement que quand on fera de la modélisation donc voilà ici on a fait ce petit temple maintenant pour aller plus loin à tout ça ça je vais l'appeler toi et tout ça je vais les grouper voilà puis je vais l'appeler temple alors évidemment ici je pourrais faire comme on a fait que le petit canapé c'est à dire dupliquer 25 ans mais c'est pas le but donc là ici ce que je vais faire lui je vais mettre mon objet sur le sol comme ça bien le mettre sur le sol donc je me mets en un objet déplacement et maintenant pour aller plus loin je vais mettre un petit sol alors le sol ici on va voir le plus simple qui n'est pas là en fait on pourra très bien servir de ce plan mais ici je vais prendre un un autre objet sol c'est ici en fait tous les objets ne sont pas ici en fait il y en a ici et là j'ai le premier c'est sol voilà donc le sol en fait ici par défaut il a une taille je peux même par défaut quand je vais faire un rendu l'infini et là bon là c'est l'horizon ici par défaut le sol est infini donc là on voit pas beaucoup de choses hein c'est pas très précis parce qu'on n'a pas encore mis de lumière encore bien moins les ombres donc dans la vidéo suivante on va voir déjà comment texturer cet objet le plus simplement possible avec les objets qu'on a déjà avec les textures qui sont livrés avec le logiciel donc ici maintenant une fois que ça c'est fait vous mettez tout bien à la bonne échelle ainsi de suite qui soit le mieux possible prenez votre temps et après on va le texturer